Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette conférence en ligne pour les projets de classe code. On va être ensemble pour un petit peu plus d'une heure, pour avoir le temps d'échanger à la fin. On a pas mal d'invités qui vont venir justement nous présenter quelques actions. Donc on parlera du webinaire IAI qu'on prépare pour la rentrée pour janvier. On va revenir aussi sur les actions. Donc je vais essayer de faire un petit équilibre entre les personnes qui connaîtraient pas encore bien classe code et puis vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait pendant un an, revenir sur les actions qu'on a proposées. Vous présentez aussi des contenus sur lesquels vous auriez pu passer à côté qui viennent en complément des MOOC IAI ou des MOOC S&T. On fera des petits focus actions et on vous parlera des projets qu'on est en train de construire et qui vont sortir dans l'année à venir. Je vous invite aussi à vous connecter directement sur le chat. En bas du live, vous avez la petite icône chat. Ça vous permettra de discuter avec tout le monde, de voir les liens aussi qu'on va vous donner au fur et à mesure pour les liens qui sont présents dans la présentation. Et vous retrouverez tout le contenu, présentation, slide et la vidéo qui sera disponible en replay sur le site de l'Académie de Versailles. Alors le programme, vous présentez un petit peu l'association classe code et puis ce qu'on propose déjà depuis un peu plus de 5 ans. Les actions qu'on a déjà menées et puis les projets que vous allez pouvoir découvrir aujourd'hui. Alors classe code, c'est quoi? Classe code, c'était un PIA, un plan d'investissement à venir qui a démarré en 2015 et qui avait pour objectif de créer des MOOC, des supports de cours en ligne pour accompagner les enseignants et les éducateurs. Donc c'est-à-dire aussi les parents, les animateurs du périscolaire à l'apprentissage du code et de l'informatique. On a produit 5 MOOC de base sur des thématiques, donc l'introduction au code, la programmation créative, la robotique. Un MOOC aussi pour accompagner les enseignants à proposer des contenus pédagogiques en classe. Ça, c'était la première version de classe code. Et ensuite, on a sorti des MOOC un petit peu plus spécialisés. Donc on est monté aussi en niveau pour répondre aux besoins, donc avec les MOOC ICN et ensuite le MOOC SNT. Donc qui étaient des MOOC plus spécialisés, qui correspondaient vraiment aux modifications du programme et qui étaient faits pour accompagner les enseignants, donc des contenus en plus des formations que vous avez pu avoir en académie et qui servaient à donner un petit peu des contenus, des contenus annexes, des idées d'activité clés en main et aussi des communautés d'échange. Donc ces MOOC, ils sont tous disponibles aujourd'hui sur les plateformes soit de FunMOOC, soit d'OpenClassroom et ils sont toujours en ressources éducatives. La particularité des contenus de classe code, c'est qu'effectivement, ils sont utilisables, modifiables, échangeables et que vous pouvez en faire un petit peu ce que vous voulez et les utiliser directement en cours. Donc le changement qui s'est opéré dans classe code, c'était à la fin du PIA, puisqu'il durait cinq ans et ce qu'on avait envie de faire, c'était de poursuivre un petit peu l'aventure. On avait d'autres contenus, il y avait toujours des besoins. On voulait aussi maintenir l'accès au contenu qu'on avait déjà produit. Donc on a décidé de se monter en association, donc une structure collégiale, puisque classe code, c'était un gros ensemble de structures. C'était ça qui faisait sa particularité. C'était que c'était une soixantaine de structures qui travaillaient ensemble. Donc il y avait des institutions comme l'INRIA, comme certains ministères. Il y avait des universités, il y avait des associations, il y avait des entreprises privées. Et tous ces acteurs du numérique travaillaient ensemble pour produire des contenus ressources éducatives libres qui puissent être utiles aux enseignants. Donc on avait envie de maintenir ce travail collaboratif et de le poursuivre ensemble. Donc on a créé une association collégiale. La particularité de cette association, c'est qu'il n'y a pas de président. Moi, aujourd'hui, je suis l'administrateur de classe code, c'est-à-dire un des représentants. Mais on a une équité de représentation dans les structures que vous pouvez voir. Donc universitaire, l'INRIA, Simplon, Lassif, la compagnie du code, une fondation, Blaise Pascal, Magic Makers. Toutes ces structures-là représentent finalement classe code et contribuent à la production de ces contenus. Donc dans le fonctionnement, ça nous permet d'avoir une structure finalement assez simple. On a la base qui est un réseau de partenaires et d'adhérents. Donc ça peut être des particuliers, ça peut être des enseignants, ça peut être des animateurs qui souhaitent contribuer et utiliser ces ressources-là. Un conseil collégial qui est constitué de structures partenaires qui sont impliquées dans le projet. Et ensuite, un bureau. La manière dont on fonctionne, c'est à chaque fois qu'on va identifier des contenus, des besoins spécifiques, et on va travailler tous ensemble pour aller récupérer ces informations-là, interroger des spécialistes, des experts, des chercheurs, des animateurs, pour créer ces contenus pédagogiques et les mettre à disposition. Donc aujourd'hui, classe code, c'est aussi un réseau, puisque toutes ces structures-là, elles servent à faire des actions concrètes sur les territoires. Donc on produit des contenus et on essaye d'en faire quelque chose après, pour que c'est un impact, pas juste les mettre en ligne. Donc là, on a des situations qui sont assez inéquitables en fonction des territoires, puisqu'on essaie de les développer un petit peu partout, de les pousser. Donc ça peut être dans les académies, à travers les dames, ça peut être sur des territoires à travers les associations ou les structures qui proposent des formations ou des ateliers qui sont issus des contenus de classe code. Donc en fonction de là où vous résidez, vous pouvez aller interroger les structures partenaires qui sont référentes sur les territoires et essayer justement de pouvoir construire des choses avec elles et de faire remonter les initiatives que vous, vous pourriez monter sur les territoires. Donc c'est encore une fois vraiment une communauté apprenante qui essaye de s'inspirer, de rendre visibles aussi toutes les initiatives qu'il peut y avoir dans les établissements, de les partager, de s'en inspirer et de les réutiliser. Alors un petit retour sur les actions menées. Je ne parle que de cette année, donc du coup depuis que la classe code est une association, c'est-à-dire novembre 2019. Donc on a continué de travailler. Déjà on s'est adapté, comme vous, comme tout le monde. Sur la partie confinement, on a essayé de proposer des contenus pour les enseignants, les animateurs et les parents qui étaient bloqués chez eux et d'essayer de profiter de l'occasion pour donner des contenus d'activités qui pouvaient se faire à la maison. Donc dès la première semaine de confinement, on a réussi à mobiliser tout le réseau et à faire remonter des activités. On a réussi à faire remonter un peu plus de 40 activités, 44 activités pour la quarantaine. Donc des activités clés en main qui viennent de partenaires très très divers. Il y a des projets universitaires, il y a des projets de recherche, il y a des associations ou des structures qui ont proposé leurs ateliers et qui les ont mis à disposition gratuitement. Donc ça peut être une ressource aussi intéressante. Il y a un peu de tout, ce n'est pas vraiment thématique, c'est classé par âge et vous pouvez aller piocher dedans et y contribuer. C'est fait pour. Donc je pense qu'on continuera d'alimenter cette base de ressources pour donner des choses qui puissent être utilisées directement à la maison ou en classe dans la période de confinement. Et un petit retour rapide sur les MOOC, donc pour vous dire un petit peu où on en est. Le MOOC IAI qui est le dernier qui est sorti au mois de mars 2020. Donc on a dépassé les 15 000 inscrits à la rentrée. Donc pour nous, c'est plutôt un succès puisque c'était une thématique qui n'était effectivement pas spécialisée, elle n'était pas ancrée dans le programme. On a voulu proposer quelque chose qui servait pour les enseignants, qui était aussi accessible pour le grand public, donc qui servait un petit peu d'introduction, d'acculturation à l'IA avec des choses assez concrètes comme des activités, une activité en ligne type Hour of Code qui avait été mise à disposition. Donc on est plutôt satisfait de l'accueil qu'a reçu ce MOOC-là et ça nous permettait d'avoir une base assez solide justement pour proposer des activités plus concrètes et plus spécialisées derrière. Le MOOC S&T, lui, il est toujours disponible. Donc on a dépassé les 21 000 participants. Ce qui a été intéressant sur ce MOOC-là, donc forcément qui était plus spécialisé, on avait une majorité d'enseignants, une quasi-parité dessus, des retours plutôt positifs et surtout une vraiment grande participation de contributions et sur les forums, les chats de partage parce qu'on a construit ça un peu aussi ensemble avec vous. On a été tout aussi pressé de pouvoir rendre disponible ce MOOC-là et de l'adapter en fonction de vos retours pour qu'on puisse proposer le meilleur contenu à la rentrée pour accompagner les enseignants qui démarraient cette matière à la rentrée. Et en complément, les webinaires S&T. Donc on en a produit deux. Un qui a démarré au Pays de la Loire. Au tout début, on a fait une série de conférences thématiques qui traitaient tous les thèmes d'S&T plus orientés recherche, donc avec des enseignants-chercheurs qui parlaient de leur projet de recherche en lien avec la thématique, une explication conceptuelle et puis des invités un peu plus issus du milieu de l'association, d'ONG ou d'entreprises qui nous donnaient des cas concrets d'utilisation de ces concepts-là dans leur projet. On a poursuivi cette série de webinaires avec l'Académie de Versailles. Donc ça s'est terminé le mois dernier. On a enregistré la dernière. Elles sont toutes disponibles sur le site de l'Académie de Versailles. Donc encore avec cet équilibre d'une explication conceptuelle. Là, on avait invité des enseignants pour avoir des idées d'activités concrètes qu'on puisse faire en classe sur les thématiques S&T. Et encore une fois, la dimension recherche, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut trouver derrière ces thématiques-là et comment on peut aller plus loin avec les concepts et les thématiques qui sont proposées dans S&T. Donc, en complément du Mookie AI, puisqu'aujourd'hui, on va surtout parler des contenus complémentaires qu'on peut vous proposer pour ceux qui auraient suivi le Mookie AI. Donc effectivement, il y a la partie tuto en ligne que vous avez sûrement faite quand on peut voir une petite capture en bas qui a été créée en format type Power of Code. Donc ça veut dire vraiment une petite activité d'introduction qui peut être utilisée assez jeune. Là, on l'a fait pour qu'elle soit justement grand public et introduire les concepts fondamentaux dans une activité où on puisse interagir et créer soi-même, jouer un petit peu avec l'IA. Donc c'est vraiment de l'introduction, mais ça peut être intéressant pour avoir les concepts de base. Et de ça, de ce MOOC, on a commencé la partie SMH, c'est-à-dire à essayer de transformer ces contenus-là en actions concrètes. Donc je peux vous en citer quelques-unes et on va revenir dessus puisque c'est des personnes qui vont intervenir, notamment un parcours IA qui est en préparation sur magistère par l'Académie de Bourgogne-Franche-Comté. Le Lab IA des formations en Corse puisque cette session qu'on fait aujourd'hui est née aussi de l'initiative de l'Académie de Corse qui nous avait sollicité justement pour aller au-delà du MOOC IAI et trouver des idées de contenu par rapport aux ateliers et aux initiatives qu'ils sont en train de mener. Un kit pédagogique IA qui est en construction par l'équipe Canopée de Martinique, donc pour qui on a aussi enregistré des conférences en ligne l'année dernière. Les formations IA des IAPR, donc en Pays de la Loire, donc ça ce sont des initiatives un petit peu plus spécifiques mais qui existent. Donc ça vaut le coup aussi de savoir que ça peut se faire. En Pays de la Loire, on a été sollicité du coup Classcode et l'Université de Nantes pour proposer des formations aux inspecteurs académiques et à certains enseignants de l'ensemble de l'Académie. Donc on a des sessions de formation, on a six heures de formation qui vont être proposées aux enseignants sur la thématique IA, donc avec des choses plus techniques justement pour aller au-delà de ce que proposait le MOOC. La participation qu'on a faite aussi au PNF, donc peut-être que vous aviez pu le suivre, mais on avait enregistré deux conférences avec mon collègue Colin de la Higuera dans le cadre du PNF pour aller un petit peu plus loin aussi sur la thématique IA à destination des terminales. Donc avant un niveau NSI mais qui permettait de poser les questions de ce que devrait être l'enseignement de l'IA au lycée. Donc il y a deux conférences et il y avait des très bons ateliers, des très bonnes activités aussi qui avaient été proposées par des enseignants à l'occasion de cette conférence. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur le PNF et de toute façon, on vous remettra les liens à disposition. Et les conférences thématiques, on en fait régulièrement. Donc vous pouvez les retrouver si vous suivez un petit peu Classcode ou sur les réseaux sociaux. On fait souvent intervenir des experts justement pour pouvoir développer des thématiques spécifiques en lien avec l'IA ou les autres domaines qui sont traités par Classcode. Je vais laisser la parole à Lucie. On va vous présenter, vous faire quelques petits cas concrets justement de ce que peuvent être les initiatives qui découlent des formats de Classcode, donc d'IAI, avec des actions comme celles qui ont été proposées par les intrépides de la tech. Je te laisse la parole, Lucie. Merci, Bertien. Bonjour à tous. Je suis Lucie Jagu. Je travaille pour la fondation de Saint-Plon et pour Saint-Plon. Et je suis également la coordonnatrice des actions Classcode pour la région Ile-de-France notamment. On souhaitait vous présenter aujourd'hui un des projets du consortium en fait de Classcode qui a été mené collectivement par plusieurs partenaires qui s'appellent Intrépide de la tech, dont l'objectif, c'est de pouvoir sensibiliser les jeunes de collège et tout particulièrement les jeunes filles à la culture numérique et à l'IA. Donc, on a sur ce projet un volet à la fois numérique, orientation et puis égalité garçons-fils. Donc, comme je vous le disais, c'est un projet qui est mené collectivement par quatre acteurs, donc la fondation Saint-Plon, Magic Maker, la compagnie du code et JobIRL. Et on est soutenus par la fondation Femmes à numérique qui nous apporte une expertise sur tout le volet égalité garçons-fils et puis orientation professionnelle des femmes. Et également, on est accompagnés par le ministère de l'Éducation nationale pour essayer de déployer au mieux ce projet sur les territoires. Brièvement, pour vous donner une idée des activités qui sont menées dans le cadre de ce projet, on a imaginé ce projet en différentes étapes et activités pour les collégiens. L'idée, c'est de pouvoir proposer au départ des ateliers qu'on appelle ateliers découvertes qui permettent d'appréhender les thématiques de la culture numérique en général et un petit peu d'IA en deux niveaux, collège, donc début collège, sixième, cinquième et ensuite quatrième, troisième. Ensuite, on propose un stage qui est pour le coup 100% fille, donc on sélectionne des jeunes filles uniquement pour qu'elles puissent suivre un stage de deux heures à une demi-journée, ça dépend des formats parce que le confinement a un petit peu nous amené à modifier nos formats mais on a différents formats en présentiel, en distanciel sur des petits stages courts ou un peu plus long d'une demi-journée sur l'intelligence artificielle uniquement à destination des jeunes filles. Et ensuite, pour inciter ces jeunes filles à continuer leur démarche, pour continuer à s'intéresser sur ces thématiques-là du numérique éventuellement pour la suite de leurs études, on leur met à disposition une communauté en ligne via la communauté JobIRED, donc c'est vraiment l'expertise pour qu'elles puissent avoir accès à un réseau, développer, enfin créer leur réseau, avoir accès à un réseau d'experts, de professionnels du numérique et éventuellement trouver des stages de troisième. Donc ça, c'est vraiment la dernière étape. Et puis, donc pour vous donner un petit bilan rapide de ce qu'on a pu faire l'année dernière, c'est un projet qui a débuté fin 2019, qui a été effectivement très perturbé forcément par le confinement, mais on a quand même réussi à mettre en place des ateliers. On a mis en place une cinquantaine d'ateliers découverts, on a pu sensibiliser déjà 800 élèves et on a pu faire aussi plusieurs stages sur l'intelligence artificielle uniquement à destination des jeunes filles. Et à ce jour, on avait des actions notamment dans la région Île-de-France et en Occitanie, donc avec l'Académie de Versailles en particulier et puis l'Académie de Montpellier. Et là, on est en train de réfléchir au déploiement du projet dans d'autres régions, notamment PACA, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et puis Haute-France et avec d'autres territoires possibles parce que l'idée, c'est qu'en distanciel, on puisse aussi former un maximum de gens pour pouvoir le déployer plus facilement. Et aussi, un volet important de ce projet, c'est de pouvoir proposer des formations aux enseignants pour qu'ils puissent ensuite déployer des petits ateliers, des actions dans les classes avec leurs élèves. Voilà. Super, merci, Lécy. N'hésitez pas à poser les questions dans le chat, de toute façon, les intervenants, ils feront le lien juste après et puis ils pourront vous répondre directement. Alors un autre contenu, cette fois-ci, je vais demander à Thierry de nous rejoindre. Donc pareil, dans la logique de continuité, on vous propose aujourd'hui un petit peu ce qui peut s'utiliser en complément des contenus de Classcode et notamment du MOOC EA. Et certains de ces éléments sont justement d'autres MOOC comme Elements of EA. Thierry, je te laisse la parole. Tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, tout à fait. C'est la version francophone faite par nos amis belges de cette formation d'Elzinski qui voudrait que toutes les citoyennes et les citoyens comprennent un petit peu les aspects techniques. Comme tu l'as très bien dit, c'est complètement complémentaire de ce qui est offert par le MOOC EAI. Donc allez-y, inscrivez-vous, c'est un bien commun. que l'on peut suivre. Et alors, ne soyez pas surpris parce que vous y allez y trouver, je parle pour les spécialistes, pas que des trucs vraiment intelligence artificielle numérique, il va aussi nous expliquer des choses informatiques et c'est tant mieux parce qu'on a quand même besoin de comprendre un petit peu ce que c'est qu'un algorithme avant de plonger en quelque sorte dans la spécificité de ce que peut être l'intelligence artificielle. en un mot, on commence d'abord par apprendre ce que c'est qu'un algorithme et qu'on programme finalement la machine avec des instructions et puis ensuite on découvre qu'il existe d'autres moyens de la programmer par exemple avec des données et c'est ça que les gens ont tendance à appeler l'intelligence artificielle. Voilà ce que je pouvais dire en 30 secondes entre guillemets sur l'Element of I. Ça répond à ton souhait ? Ok, alors oui, tout à fait. On va parler maintenant de CAI. Donc CAI, c'est un projet européen là encore avec des amis belles suisses et grecs francophones malgré le collègue qui nous a rejoint qui vise à faire communauté. C'est une chose qui s'est faite de manière un peu partielle dans Classcode. On a eu des très belles ressources mais finalement on a jamais enfin on a réussi à accompagner les gens quand même à différents niveaux mais là on voulait un petit peu poursuivre les choses et donc ce projet vous le lisez va essayer de se mettre au service des professeurs qui enseignent l'informatique. Alors ils ne nous ont pas attendus donc qu'est-ce qu'on leur offre de plus ? Eh bien d'abord un autre MOOC donc le MOOC SMT qui tourne toujours qui tu as raison Bastien a reçu la visite de quasiment tous les profs qui enseignent SNT puisque l'éducation nationale leur a dit allez suivre ce MOOC puis faites les formations présentielles dans les académies. Mais 25 000 personnes maintenant ce n'est pas les profs. Il y a aussi énormément de citoyens des parents et autres qui sont venus le chercher et aujourd'hui cette formation SNT excusez-moi la parenthèse elle servira aussi à ceux qu'on appelle les médiateurs numériques et qui vont changer de nom avec les nouvelles annonces gouvernementales. Dans CAI on se reconcentre sur les profs on fait la suite du MOOC SMT ça s'appelle NSI vous savez c'est cet enseignement lourd en terminale 4 heures en première 6 heures en terminale pour permettre à des jeunes de se former aux futurs métiers qui utilisent l'informatique. voilà ce que l'on peut dire en quelques secondes sur ce mécanisme pour faire communauté alors là c'est je suis désolé c'est un zigzag puisque là on va reparler on reparle du contenu qu'est-ce que finalement on a à dire sur l'intelligence artificielle et bien on pourrait résumer les choses j'ai besoin d'une seconde pour prendre mes notes on pourrait résumer les choses à trois grands trucs le premier c'est faire comprendre que ces mécanismes traitent de l'information de manière extrêmement efficace mais sans en comprendre un mot donc vous vous connaissez tous vous avez un dictaphone vous dictez un message il envoie le SMS pour vous il l'a très bien fait mais bien sûr il n'a rien compris pourquoi ? et bien parce que quand on parle notre langue humaine finalement on n'utilise que mille à trois mille mots dans la journée avec une cinquantaine de phonèmes de petits morceaux combinés et ça c'est de la rigolade pour ces calculs ensuite on va aussi s'intéresser à comprendre l'erreur qu'on commet souvent on croit que l'intelligence artificielle apprend toute seule alors elle apprend mais pas toute seule et ce que l'on fait là c'est que l'on montre que plus on met d'informations a priori dans le système sous forme de données sous forme d'architecture plus le système sera efficace je vous ai expliqué cette histoire que finalement on programme l'algorithme avec des données plutôt qu'avec des instructions et puis on connait tous vous savez le deep learning machin le truc numérique on aimerait rappeler qu'il y a aussi une autre façon de faire comprendre ça à la machine qui est l'intelligence artificielle mécanique symbolique et ça c'est vraiment intéressant vous le vivez tous les jours et vous appelez ça autrement vous appelez ça le web sémantique le moment où sur le web ce n'est plus des humains qui vous répondent ce sont des algorithmes et ça c'est un domaine assez intéressant voilà et puis le dernier élément je conclurai là-dessus alors les machines c'est intelligente et bien la réponse c'est on s'en fout enfin la question est mal posée plutôt en revanche ce que l'on réalise tout est tous surtout avec nos collègues informaticiens qui sont devenus des philosophes comme Jean-Gabriel Ganassia Gilles Dowek et un peu Serge Abitoul en fait c'est que ce qui est en train de changer c'est notre vision de l'intelligence humaine et ça c'est vraiment intéressant parce que des choses qu'on considérait comme intelligentes avant ne le sont plus et peut-être que ce que l'on considère de l'intelligence humaine est un petit peu plus subtil que ce que l'on pouvait croire un siècle avant voilà ce que merci Bastien je voulais partager sur le contenu de toutes ces formations bien au-delà du MOOC tu as raison merci Thierry je te garde juste 5 minutes puisque justement on va parler on va commencer à parler des actions qui sont en cours et Clascode continue à produire et cette année on s'est lancé non pas dans un mais deux MOOC produits donc qui devraient arriver comme à leur habitude à la fin du printemps cette année donc on développe les deux en parallèle et puis on va pouvoir vous en dire quelques mots en exclusivité avant leur sortie entre mai et juin de cette année donc quelques mots sur le MOOC NSI alors tout est sur la slide donc le gouvernement a choisi quelque chose d'un peu fou c'est de dire ok on apprend l'informatique lourde cette fois-ci à nos jeunes alors que les profs ne sont pas encore formés et pour ça et c'est un vrai choix et c'est un choix risqué mais il se passe un truc vraiment intéressant c'est qu'ils sont en train de réussir donc aujourd'hui il y a de mémoire 1000 à 2000 profs qui se sont formés alors pourquoi ça a réussi parce qu'on en a besoin que de 5000 ce qui est très peu par rapport à la tranche d'âge il y a 2 millions de personnes par tranche d'âge et plein de gens sont devenus profs notre anecdote préférée c'est qu'il y a un prof d'arabe à Marseille qui était un ancien concepteur d'intelligence artificielle du temps je parle à ceux qui connaissent de prologue à l'université de Marseille et donc à l'intérieur de l'allégulation nationale il y avait suffisamment de fous suffisamment de pionniers qui pouvaient relever ce défi maintenant il faut s'inscrire dans la durée et je suis très heureux que ce slide est déjà un peu faux puisqu'il y a écrit les INSP vous savez les écoles normales qui sont devenues des IUFL en attendant que le gouvernement suivant change de nom commence à avoir des formations depuis là ils sont en train de s'installer donc le slide va être faux dans quelques semaines et aussi des gens qui ont été informaticiens dans l'industrie informaticielle et puis qui ont peut-être un peu marre de faire ça et qui ont envie en deuxième partie de carrière de se mettre à enseigner qu'est-ce qu'on va faire on va faire un XMOOC c'est-à-dire que l'on va faire des cours chiant dirait celle grâce à qui Classcode a réussi avec des slides avec des formations en ligne classiques pour monter le niveau d'informatique vous voyez il faut que ces gens-là sachent ce que c'est que la complexité algorithmique les structures de données c'est des choses qui dépassent ce qu'on avait fait dans la XMT il faudra aussi leur apprendre à apprendre comprendre pourquoi on prend deux enfants par ordinateur c'est pas parce qu'il n'y a pas assez d'ordinateur c'est parce qu'il se passe quelque chose pédagogique et puis ce sera un CEMOOC c'est un nom qu'on peut pour dire que oui on va faire communauté c'est-à-dire que au niveau de la pédagogie on va en faire aucun contenu on va juste prendre des profs qui ont déjà réussi à faire des trucs qui marchent et prendre ceux qui n'ont pas réussi c'est tout aussi important et on va les aider à créer des activités des ressources ensemble et puis on va faire un HMOOC ne cherchez pas ça n'existe pas ça veut dire qu'on va faire un HMOOC hybride ça veut dire que dans les INSP comme celui de Nice qui est en train de mettre cette formation en place la moitié se fera en présentiel j'entends déjà le mot de pédagogie inversée résonner dans vos oreilles et puis l'autre moitié se fera en synchrone je n'ose pas dire en présentiel compte tenu de la circonstance vous lisez double cible et puis une pérennisation de formation qui se font déjà dernier petit clin d'œil je suppose c'est pas sur la slide we also do it in English c'est à dire qu'on commence à exporter un certain nombre d'éléments de cette formation parce qu'en France on a des formations internationales donc en latin ou en arabe l'arabe ou le latin moderne c'est l'anglais pour l'instant et puis aussi parce qu'on utilise des liens pas uniquement européens mais internationaux grâce à Classcode voilà merci beaucoup Thierry ben justement on va appeler la personne que tu as cité Sophie donc Sophie de Quatre-Barbe qui a porté Classcode pendant sa période PIA pendant 5 ans et qui a justement suivi le projet et l'idée le projet du dernier MOOC IAI et qui porte actuellement le MOOC sur l'empreinte écologique du numérique qui est en construction en ce moment je te laisse la parole bonjour bonjour à toutes et à tous merci Bastien donc oui donc suite l'année dernière on s'était intéressé donc à l'intelligence artificielle et cette année on s'intéresse à l'impact écologique environnemental du numérique à travers un MOOC qui est actuellement en conception donc qui est porté par Classcode avec le soutien de la DNE et en partenariat avec Inria le vers d'une âme d'Inria donc aujourd'hui on en est vraiment on est en train d'amorcer la réalisation et la production la conception et le cadrage est à peu près mis en place et l'objectif c'est de sortir ce MOOC pour le 15 juin c'est un MOOC qui est un petit peu dans l'esprit du MOOC sur l'intelligence artificielle à savoir l'idée est de proposer vraiment un ensemble d'activités qui permettent en 4-5 heures d'avoir une vision globale de l'ensemble de la question et ensuite de pouvoir transposer ces activités aussi en classe avec les élèves avec notamment des vidéos mais aussi des activités à faire pas forcément sur ordinateur d'ailleurs là-dessus pas mal de discussions aussi et de débats qui seront proposés d'avoir ensuite une deuxième lecture de ce MOOC qui permettent en fait toutes les activités seront complétées par des fiches vraiment de cours un peu plus chiant on va dire un peu plus traditionnel en tout cas et qui permettent de doubler un petit peu la durée qu'on peut passer sur le MOOC en creusant un certain nombre de concepts et de sujets qui nous semblent intéressants et puis on pourra encore aller plus loin avec comme d'habitude dans les ressources qu'on propose un ensemble de liens qui permettent d'approfondir la question alors impact environnemental et pas que puisqu'on a bien pris dans cette idée-là une approche systémique où on intègre les questions aussi économiques et sociétales à l'empreinte du numérique pour pas avoir des effets de débord et basculer vers tout l'un ou tout l'autre des solutions on est en train de valider le plan là mais voilà en gros on a un élément important à retenir qui est que le numérique n'est pas que virtuel c'est aussi beaucoup du matériel de l'électronique des infrastructures etc et que ce matériel a un impact sur la planète même si voilà il permet aussi beaucoup d'autres choses y compris d'avoir pris conscience des enjeux climatiques etc mais voilà aujourd'hui le numérique a aussi un impact au niveau environnemental voilà c'est effectivement un MOOC qui est assez d'actualité mais qui n'est pas né directement lié du confinement parce que ça s'est décidé à ce moment-là mais ça n'avait pas grand-chose à voir c'est un peu c'était un concours de circonstances que ça réponde aussi bien au contexte en fait c'était plus né un peu de la frustration qu'on avait eue quand on avait traité aussi les thématiques SNT notamment dans les webinaires qu'on avait des thèmes en tout cas des sujets qui revenaient souvent notamment concernant le droit ou la pollution ou l'impact environnemental que pouvaient avoir les thématiques qu'on aborde dans SNT et du coup qu'on n'avait pas traité ça directement parce que c'était une partie importante mais un peu secondaire c'était pas clairement expliqué ou exprimé dans le programme donc là en fait ça permettait de faire un petit peu les passerelles et de pouvoir donner une existence à cette thématique-là et de faire des liens de revenir entre SNT il y aura aussi des passerelles NSI et surtout de donner de l'importance à ces thématiques-là avec la méthode ClassCode c'est-à-dire on parle de problèmes qui sont concrets et qui vont être partagés et par les étudiants par les jeunes et par les enseignants et on essaye de les traiter les expliquer avec des fondements scientifiques avec un esprit critique et de voir jusqu'où on peut aller et comment on peut justement les rattacher au programme et au concept qui sont qui sont vus en cours donc voilà MOOC à suivre merci Sophie et un dernier projet qui est en cours donc qui est en attente et qui devrait être validé le mois prochain on devrait avoir un retour c'est une proposition de participation à un projet européen donc on a fait encore une fois comme le MOOC un pacte numérique à l'initiative et en collaboration avec la DNE et également l'INRIA donc l'idée du projet AI40 donc intelligence artificielle pour les professeurs ou pour les enseignants c'est d'avoir une réflexion commune à un niveau au-dessus européenne de voir aussi un peu ce qui se passe sur les autres contenus donc le MOOC AI a bien fonctionné en France mais c'est aussi finalement quelque chose qui a été repéré au niveau européen comme tout à l'heure Element of AI qu'on a présenté du côté belge et aussi Slovénie et du coup l'idée c'était de se dire est-ce qu'on peut partager ce MOOC à une échelle un peu plus grande c'est-à-dire avec d'autres projets européens est-ce qu'on peut aller voir aussi ce qui se passe dans ces pays-là où ils en sont eux sur l'enseignement de l'IA est-ce qu'il y a des ateliers est-ce qu'il y a des contenus est-ce qu'il y a des mots est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait récupérer comme matière et partager donc l'idée c'est de faire ce travail-là un peu de voilà de veille et de partage d'informations et de contenus de pouvoir enrichir le MOOC AI tel qu'il existe aujourd'hui et de le proposer à un format plus large c'est-à-dire vraiment d'essayer de faire ce qu'on peut aujourd'hui c'est-à-dire de lier les initiatives qui existent entre les académies de pouvoir révéler aussi tout ce qui se passe sur les territoires et de tester un format MOOC d'accompagnement des enseignants dans la culturation de l'intelligence artificielle et vraiment en lien avec le MOOC et le métier d'enseignant donc l'autre partie intéressante qu'il y a dans ce projet c'est justement de réfléchir à ce que c'est d'enseigner avec l'IA ou en quoi l'IA impacte la fonction d'enseignant donc d'interroger éventuellement par exemple tous les outils d'enseignant qui contiennent de l'intelligence artificielle et de se dire ok est-ce qu'on comprend ce que font ces logiciels ce que font ces propositions ces solutions d'éditeurs est-ce qu'on a une transparence une lisibilité dessus est-ce qu'on peut les modifier est-ce qu'on peut les expliquer est-ce que c'est compréhensible et acceptable par les enseignants et qu'est-ce qui peut être utile en gros pour améliorer l'enseignement avec l'intelligence artificielle donc c'est en marge et en parallèle de ce qu'on développe aussi dans les GTNU donc les groupes de travail numériques qui ont été validés au printemps c'est d'avoir des vraies réflexions de recherche sur ok aujourd'hui l'intelligence artificielle elle impacte beaucoup de choses forcément l'éducation ne fait pas exception et on doit s'interroger sur ce que ça change et comment on a envie que ça change la manière d'enseigner et de continuer d'avoir un contrôle sur l'utilisation des outils qui contiennent de l'intelligence artificielle donc ça fait partie de cette réflexion là un petit peu plus large et effectivement on sortira de ça avec un mot qu'européen traduit dans plusieurs langues enrichi grâce au contenu des partenaires européens et avec des vraies périodes de décémage de test pilote dans des académies on va pouvoir tester des activités des contenus et poursuivre un petit peu ce qu'on va vous proposer avec le webinaire EAI qu'on va vous présenter tout à l'heure maintenant je vais laisser la parole à Hervé ou Loïc ou les deux donc de l'académie Bourgogne-Franche-Comté qui vont nous parler d'une autre initiative qui se fait en parallèle donc d'un cours qui est en réalisation sur magistère sur intelligence artificielle micro, caméra et je vous laisse la parole bonjour, merci je vais peut-être attendre Hervé aussi on va faire une présentation à deux voix alors Ray merci de de prendre visite de ce projet qui est évidemment beaucoup moins ambitieux que tout ce qui a pu être présenté avant ne sont plus une petite académie mais avec beaucoup d'énergie on souhaite transmettre cette énergie et on s'inscrit dans cette démarche d'acculturation de l'IA et on ne se présente pas du tout comme des experts dans ce projet dans cette formation on est vraiment dans tout ce qui se transparaît justement dans ce webinaire c'est cette volonté d'acculturer et puis de mettre à disposition un tas d'informations de veille et d'acculturation autour de l'IA donc le but de la formation c'est d'assouvir dans un premier temps une certaine curiosité des enseignants qui souhaiteraient découvrir un peu plus l'intelligence artificielle dans ces différents aspects et aussi par la suite de débuter d'annumer de fédérer une communauté autour de de cette thématique donc on se présente vraiment comme des relais de tous ces projets européens nationaux et donc c'est vraiment dans cette notion de faire en sorte que les territoires prennent en main aussi cette cette thématique pour la diffuser et puis en informer un maximum d'enseignants dans cette acculturation des enseignants on passe par des un schéma finalement assez classique avec démystifier le sujet pour le rendre plus abordable et puis ensuite un petit tour pour connaître son histoire son fonctionnement ses limites et puis ensuite recentrer sur l'apportive éducation enseignement avec la découverte et des apports pour les enseignants autour de l'IA avec différents exemples différents outils qui vont permettre aussi de transmettre à leurs élèves et aussi transmettre surtout travailler autour de cette IA comme je disais on ne souhaite pas se présenter comme des experts mais c'est vraiment éveiller une curiosité et puis faire un travail ensemble autour de l'IA pour pour s'enrichir et puis et mieux connaître cette thématique on est aussi sur cette formation on est en parallèle avec d'autres formations plus disciplinaires cette fois-ci gérées par les inspections et on se présente vraiment comme une formation transversale d'acculturation alors je vais peut-être prendre la parole à notre place d'Hervé parce que je vois qu'il n'arrive pas à se connecter je suis là ça y est très beau taille merci je ne vais pas montrer ma tête trop tôt je vais compléter ton propos en fait cet objectif ou le but qu'on veut atteindre on le passe par une formation qui sera accessible sur la plateforme magistère le format est court de 6 heures mais on se situe comme tu l'as dit sur de l'initiation et le parcours sera disponible dès début janvier il est encore en cours de finalisation le deuxième la deuxième approche qu'on a sur notre région académique en tout cas nous sommes sur Besançon c'est un appel à projet qui vise les collèges c'est un appel à projet construit avec une collectivité c'est principalement pour amener des enseignants et surtout aussi les élèves à s'approprier le sujet en prenant appui sur le robot apprenant robot alpha IAC développé Thomas Deneu vous avez peut-être vu ou verrez ce robot il a été donc développé par Thomas Deneu qui est chercheur et fondateur de learningrobots nous souhaitons dans cette approche être dans le concret de l'IA et ou en tout cas ouvrir des approches pédagogiques qui sont qui soient variées et aussi pluridisciplinaires on peut approcher vraiment par toutes les disciplines l'IA pas seulement en scientifique alors on envisage cet appel à projet en trois temps un temps d'appropriation par les enseignants et les élèves avec une présentation qui serait générale sur l'IA et le robot un temps de perfectionnement avec manipulation du robot et les ateliers et puis un troisième temps en forme de challenge pour amener les élèves à une sorte de concours de robots mais cette fois-ci à intelligence artificielle sans compétition mais plus pour stimuler les élèves les équipes qui pourraient se former pour mettre en oeuvre le robot dans des décors qui pourraient être différents avec des scénarios que les élèves pourraient inventer voilà c'est un appel à projet qui est en préparation et qui sera lancé en 2021 mais tout ceci est un peu ralenti avec la situation actuelle qui n'est pas favorisante pour tout ce qui est rencontre voilà donc c'est les deux approches qu'on a mais on conçut la veille et puis cette communauté qu'on veut faire vivre elle sera aussi alimentée par tout ce qui pourra être réalisé dans les projets et les actions que vous pouvez aussi niveau national proposer nous sommes à la fois très intéressés par toutes les actions que vous avez conduites évidemment puisque nous notre objet c'est le numérique pour l'éducation donc tout ce que vous avez eu classe code fait ça nous parle donc on est dans cette même logique voilà pour la présentation de l'action conduite sur la région Académie Brune-Franche-Comté super merci à vous n'hésitez pas à poser des questions dans le chat on pourra prendre un petit peu de temps à la fin pour discuter si vous voulez aller plus loin justement on parle de communauté éducative et puis voilà en gros ce qu'on dit depuis tout à l'heure c'est que des actions il y en a déjà qui existent des formations il y en a déjà qui existent c'est plus difficile effectivement de pouvoir les identifier de cibler de faire remonter ce qui se passe sur le terrain de remonter des tests ou des expérimentations qui sont menées dans les académies et c'est un petit peu ce qu'on voulait on voulait profiter de l'occasion voilà de vous avoir en ligne pour récupérer un petit peu ça avoir une meilleure visibilité donc le lien que vous voyez là c'est un document qu'on a créé donc accessible en ligne et modifiable par tous pour justement créer un petit recueil des actions qui peuvent être menées sur les territoires donc ça peut être de tout des initiatives dans une classe d'un club IA d'un voilà d'une action de formation l'idée c'est de pouvoir montrer ce que vous faites de pouvoir partager avec d'autres enseignants de pouvoir vous inspirer d'entrer en contact entre vous et que nous on puisse faire remonter ça et avoir une meilleure vision des initiatives qu'il peut y avoir sur le territoire notamment voilà dans cette optique de pouvoir proposer des contenus de formation d'accompagnement un petit peu plus large donc moi je parle pour ma région mais c'est vrai que des fois deux établissements près qui sont dans la même ville ils ne savent pas qu'ils travaillent sur des choses similaires donc ça peut être l'occasion voilà de montrer un petit peu ce que vous faites de faire un petit descriptif de laisser vos de laisser vos contacts et puis nous de pouvoir donner une meilleure visibilité à l'ensemble de ces initiatives qui existent déjà sur le territoire donc n'hésitez pas à y contribuer ou d'aller le consulter pour vous inspirer et maintenant on va rentrer pas dans le vif du sujet mais finalement on va en faire un petit focus un petit peu plus grand sur une des actions qui va être mis en place dès janvier aussi donc je vais laisser à nouveau la parole à Lucie donc pour vous expliquer un petit peu plus de ce qu'on a prévu sur ce webinaire IAI donc un format inspiré de ce qu'on a fait pour SNT et de ce qui a fonctionné pour SNT un peu augmenté sur les contenus sur les contenus IA et de proposer des choses concrètes qui peuvent être un vrai complément aux personnes qui auraient déjà fait le MOOC IAI hop je te laisse la parole merci Bastien alors donc effectivement avec avec l'ASCOD et un petit peu dans la enfin un peu beaucoup même à la suite du succès des MOOC SNT du MOOC SNT et des webinaires SNT qui ont été menés en Pays de Loire et puis dans l'Académie de Versailles et à la suite aussi donc du dernier MOOC IAI on a imaginé ce nouveau projet qu'on a appelé tout simplement Webinaire IAI et l'idée c'est de pouvoir c'est un projet qui devrait se dérouler à partir de janvier 2021 et l'idée c'est de pouvoir proposer un accompagnement un complément de formation sur les grands fondamentaux et les principes de l'IA avec de nouveau quelques grands axes découvrir les fondamentaux de l'IA monter en compétence sur des thèmes vraiment spécifiques de l'IA et puis découvrir aussi des activités clés en main qu'on peut réaliser en classe avec les élèves et ensuite proposer une plateforme ou un échange avec ces pairs académiques via le MOOC IAI donc ça ça existe déjà mais l'idée c'est de pouvoir profiter de ces webinaires pour que les gens continuent à échanger à la suite des webinaires sur la plateforme du MOOC qui fonctionne très bien donc on a comme pour comme pour SNT en fait cibler plusieurs profils donc les enseignants avec un focus SNT MSI mais aussi les futurs formateurs et puis notamment les chefs d'établissement parce que ce sont des besoins qui nous sont remontés qui nous ont été remontés régulièrement depuis quelques mois auprès de Classcode donc voilà l'idée c'est vraiment de pouvoir accompagner toutes ces personnes-là tous ces enseignements-là on espère pouvoir déployer le projet sur l'ensemble du territoire cette fois-ci donc pas uniquement sur une académie ou deux dédiées mais vraiment de pouvoir mutualiser les actions pour toucher un maximum d'enseignants et vraiment de créer une communauté autour du sujet donc on on espère pouvoir donc toucher l'ensemble des régions académiques pour petite question Bastien est-ce que tu peux je voilà merci sur les formats qu'on a imaginé cette fois-ci donc on a imaginé un format un peu différent des webinaires classiques on aimerait partir sur quelque chose d'hybride et de mix entre des webinaires et ce qu'on va appeler des ateliers donc des webinaires où là on serait plutôt sur sur les fondamentaux avec là à la fois les fondamentaux historiques conceptuelles et techniques qui serait donc on aura un expert ou une experte qui viendrait nous parler d'une thématique bien précise ensuite on partirait plutôt sur quelques minutes dédiées à tout ce qu'on va appeler IA en pratique donc ça pourrait être des entreprises des collectivités ou des chercheurs et puis ensuite donc le volet comme ce qu'on faisait avant ce qu'on a fait sur les webinaires à la CNT avec l'Académie de Versailles vraiment des activités clés en main que les enseignants peuvent reproduire ensuite dans les classes et puis toujours important un temps d'échange à la fin de ces webinaires tous les webinaires seront évidemment mis en ligne avec des replays il y aura des replays et des ressources qui seront mises à disposition et voilà donc ce sera vraiment la première partie webinaire ensuite sur chaque thématique on va essayer d'y associer ce qu'on va appeler des ateliers et là ce sera aussi du 100% distanciel et l'idée c'est vraiment de pouvoir mener des activités de centrer sur un format d'une heure un atelier une activité qui serait animée non pas par un expert mais par des partenaires classe code ou des animateurs de projets qui sont soutenus qui sont accompagnés par le ministère de l'éducation nationale donc leur expertise est reconnue c'est des partenaires de classe code qu'on suit depuis longtemps et qui peuvent apporter sur chacune des thématiques un atelier vraiment dédié qu'on peut ensuite redéployer en classe sur les différentes thématiques des webinaires qu'on a imaginé donc elles sont toujours en cours de réflexion donc on est en train de finaliser le programme mais on a imaginé donc six thèmes qu'on pourrait creuser donc les datas dans l'IA qui serait la première thématique en janvier ensuite on aurait les algos ensuite on aurait ce thématique machine learning et deep learning qui pourraient être évoquées la question des biais qui est vraiment un sujet important et puis ça ça reprend une question qui a été faite sur le chat sur la question de est-ce que l'IA est responsable et green donc il y aurait peut-être un sujet autour de cette thématique qui pourrait être évoquée et ensuite aussi qui répond aux besoins qui reviennent souvent dans les webinaires qu'on a fait sur S&T donc la question éthique et des grands enjeux sociétaux autour de l'IA pour toutes ces thématiques-là on a déjà commencé à identifier des partenaires du réseau ou des partenaires qui ont été sélectionnés dans le cadre de projets ou de projets ou d'initiatives qu'on trouve intéressantes et qu'on aimerait faire participer à ces webinaires donc sur la slide vous voyez qu'il y a une liste de partenaires que vous connaissez donc la communauté qui a été évoquée tout à l'heure par Thierry ensuite le réseau canopée les petits débrouillards qui font plein de choses aussi l'association Women NRA qui peut avoir des choses vraiment intéressantes à nous dire sur la question des biais par exemple voilà PIX aussi il y a plusieurs acteurs importants incontournables dans le paysage qu'on pourrait faire intervenir sur ces webinaires-là je veux bien Bastien que tu passes la suite merci et là donc ça c'est sur le deuxième thématique des ateliers donc vraiment la mise en pratique pour des activités en classe là on a identifié déjà quelques quelques partenaires qu'on pourrait faire participer donc toujours à confirmer à valider dans les prochaines semaines ou d'ici janvier 2021 mais on a il y a le fameux tuto code qui a été mis en place dans le cadre du MOOC aussi en parallèle donc qui pourrait être intéressant de déployer peut-être sur d'autres territoires avec d'autres enseignants il y a aussi le fameux robot alpha-illac dont on a beaucoup parlé là sur le chat de Thomas Deneux aussi des activités intéressantes qui sont faites non pas en France mais peut-être en dehors de la France notamment au Canada avec l'association Kids Code Jeunesse qui fait des ateliers aussi qui sont intéressants on a imaginé aussi mettre en valeur aussi les actions de popistation qui font des choses assez chouettes autour de l'arrêt boutique et de l'IA toujours un point important autour du système d'apprentissage de table machine qu'on voit partout et qui serait aussi intéressant de bien expliquer comment on peut l'utiliser au quotidien dans sa classe il y a aussi des animations qui ont été développées par l'université de Nantes c'est vraiment des petites expériences pour tester l'identification des contenus et des algorithmes qui sont générés et puis après ensuite le dernier projet qu'on a eu des pieds dont on a parlé tout à l'heure c'est le fameux projet intrépide de la tech où là il y a aussi des ateliers d'une heure de deux heures qu'on peut mettre en place dans les classes donc ça a toujours la possibilité toujours la possibilité d'abonder avec d'autres propositions d'ateliers juste qui résumé de ce projet là l'idée c'est de pouvoir commencer à le déployer à partir de janvier prochain avec toujours une thématique webinaire et un atelier associé donc on pourrait partir sur six webinaires jusqu'en juin avec cinq ateliers qui seraient associés jusqu'en mai parce qu'on sait que juin c'est toujours un peu une période très chargée pour les enseignants donc peut-être cinq ateliers jusqu'en mai avec on se disait peut-être un temps de soir aussi un petit peu sur le modèle de Hour of Code ou la Code Week qui se déroule en octobre et en décembre l'événement qui s'appelle Exploria qui est aussi un événement dédié à l'apprentissage de l'intelligence artificielle sur tous les domaines donc entreprise et collectivité l'école et ça pourrait être un temps intéressant de travailler là-dessus pour mai prochain voilà on a pour info l'équipe opérationnelle derrière ce projet ce serait à peu près la même que l'équipe qui a travaillé sur les webinaires SNT donc Clascode l'Université de Nantes la Fondation C'est Génial Saint-Plon et puis également l'Académie de Versailles voilà donc on vous en dira beaucoup plus très rapidement je pense et puis surtout n'hésitez pas à contribuer comme on vous l'a mentionné tout à l'heure sur d'autres initiatives sur les territoires qui pourraient être mises en valeur via ce projet merci Lucie merci oui voilà c'est en construction on voulait vous le partager en faire un petit peu de teasing et puis puisqu'on en avait parlé à la fin des webinaires SNT donc c'est une thématique je pense qui est vraiment attendue ça permettra d'avoir des contenus complémentaires au groupe IAI d'aller chercher justement nos partenaires ce soit en recherche ou des personnes qui travaillent déjà un petit moment et qui ont des super activités à proposer et de prendre le temps de faire des focus dessus avec ce format à chaque fois un peu de recherche vraiment des activités faites pour les enseignants et exploitables directement en classe et puis aussi des réflexions sur l'utilisation de l'intelligence artificielle avec pourquoi pas des associations des entreprises qui viennent nous parler un peu de ce qu'on fait concrètement aujourd'hui avec l'IA et d'interroger un petit peu ça avec des professionnels et des experts donc on espère que voilà que ce prochain webinaire vous intéressera et que vous prendrez plaisir à le suivre on est pile dans l'heure on a présenté tout ce qu'on avait à vous présenter donc ce que je propose c'est que vous avez toujours accès au chat sous le stream on peut prendre quelques questions ceux qui sont encore en ligne d'ailleurs vous pouvez vous pouvez revenir et si vous voulez reposer des questions voilà au projet qu'on a qu'on a proposé effectivement que ce soit sur le webinaire sur le webinaire IAI sur les initiatives Bourgogne-Franche-Comté sur sur les contenus je les prends vous pouvez revenir je pose des questions à tout le monde ceux qui se sentent de répondre peuvent répondre je regarde en même temps le chat oui on parle du rôle bon alpha IAI effectivement Hervé donc tu peux nous en dire quelques mots si tu veux d'ailleurs parce que c'est vrai que le prix et les activités ou ce qu'on peut faire en gros techniquement en classe en IA c'est souvent un sujet qui revient c'est qu'est-ce qu'on peut faire facilement des choses raisonnables quel logiciel on peut utiliser qu'est-ce qu'on est en mesure de faire avec du matériel qu'on peut avoir en classe jusqu'on peut aller avec le niveau des élèves donc tout ça effectivement on vous proposera des choses qui ont été testées et dont on sait qu'elles peuvent fonctionner même si certaines sont plus contraignantes effectivement comme le robot Altaïa ça c'est du physique c'est matériel ça a un coût ça après ça se construit ça s'anime quand l'IA dans l'enseignement supérieur on monte là vous avez vu un petit peu l'historique de Classcode donc on remonte les niveaux les uns après les autres effectivement après on a aussi des limites dans ce qu'on propose parce que c'est encore une fois Classcode le but c'est pas de se substituer aux formations des enseignants ou de proposer des contenus de formation concrets c'est de pouvoir donner des ressources éducatives libres qui soient partageables et qui donnent un premier niveau d'information et surtout des choses qui seront utilisables directement en cours mais en enseignement supérieur c'est assez intéressant c'est notamment tous les liens qu'il y a avec la recherche donc ça peut aussi se passer dans l'autre sens mais les GT NUM que ce soit j'ai vu Margarida qui était dans le chat tout à l'heure mais que ce soit les GT NUM 8 et 9 qui parlent d'IA et éducation ça va être aussi intéressant d'avoir ce retour là recherche et lien avec les enseignants sur le sujet de l'intelligence artificielle machine learning effectivement un bon lien avec Scratch ça on en parlera aussi machine learning pour kids alors au bois le faillia vous pouvez directement aller voir Thomas Donneau effectivement vous avez dit il a monté maintenant une structure en tout cas il a un contact qui est accessible pour que vous puissiez lui poser des questions donc il est disponible et très avenant il fait des démos régulièrement donc on l'invitera sûrement justement sur les webinaires mais effectivement vous pouvez lui envoyer directement des mails et en savoir un peu plus sur le projet il a une page dédiée qui vous explique un petit peu tout le fonctionnement le montage le matériel nécessaire etc oui et puis le PNF effectivement il y a l'éducation qui continue sur la traduction on fera des efforts parce qu'on a déjà commencé à traduire le MOOC IAI en fait dans le cadre de CAI la plateforme qu'on vous a proposé tout à l'heure parce que c'est un projet européen aussi ça et du coup il y a une partie du MOOC qui est déjà traduite et de toute façon c'est une opération qu'on va faire dans le cadre du projet I40 donc on va essayer de toute façon c'est complètement en continuité avec la logique des ressources éducatives libres c'est qu'on veut que nos ressources soient accessibles au plus grand nombre qu'elles soient partagées, modifiées enrichies et donc pour qu'elles soient enrichies il faut que le plus grand nombre y ait accès donc on va poursuivre la démarche de traduction et aussi d'importation de contenu qui n'existe pas aujourd'hui encore en français oui Thierry effectivement il y a un livre blanc aussi qui est en préparation du côté de de l'INRIA sur numérique et éducation sur l'université numérique donc vous avez là un un lien qui a été relayé dans le chat on essaiera de faire un petit équilibre entre justement les applications IA physique et logiciel le robot Alpha IA c'est vraiment un super truc pour tester l'apprentissage automatique en physique c'est vraiment en plus c'est la continuité des activités très simples qui sont dans le mot IAI d'apprentissage par renforcement donc c'est juste qu'on voit l'apprentissage par renforcement concrètement c'était le cas avec l'activité Exaporn avec le petit jeu d'apprentissage par renforcement là on voit un robot qui apprend avec des capteurs la transformation de données en apprentissage de pouvoir bidouiller un petit peu l'algo pour qu'il apprenne plus ou moins plus ou moins rapidement regarder un petit peu ce qui bloque dans son apprentissage de son environnement donc on essaiera de faire un équilibre entre des solutions logicielles comme TensorFlow Machine Learning for Kids etc et vraiment des choses concrètes qui peuvent être faites même si on sait que c'est pas l'attente principale parce que encore une fois il y a des questions de coût de montage c'est techniquement des fois plus plus difficile ou contraignant à animer et on n'oubliera pas aussi le débrancher parce qu'il y a plein de choses qui vont aller assez loin aussi en débrancher il y a des articles aussi qui ont été faits en contenu en contenu complémentaire du MOOC IAI vous pouvez prendre des petits exercices très simples où nous on est parti comme le jeu de NIME qu'on utilise depuis le premier MOOC de Classcode qu'on a réutilisé quand on a parlé d'intelligence artificielle le jeu de NIME on peut le faire en apprentissage par renforcement comme Exapound juste avec des gobelets et des stylos et voir que créer un algorithme qui apprend et qui va trouver l'algorithme optimal en enlevant les mauvais choix dans l'arbre de décision et on peut aller assez loin on peut le faire sur Scratch on peut le faire sur Python et du coup on peut aboutir à des exercices sur un seul exemple très très simple de pouvoir partir de la compréhension d'un algorithme jusqu'à la construction d'une intelligence artificielle qui fonctionne je ne lis pas tous les liens je ne les relais pas tous mais c'est super vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et encore une fois je vous renvoie vers le document en ligne partagé donc on va vous remettre le lien dans le chat ce document là il est vraiment fait pour qu'on puisse commencer à faire remonter un peu tout ça le rendre plus visible d'échanger de voir ce qui se passe dans les autres académies dans les autres établissements de s'inspirer de discuter de créer pourquoi pas des groupes des communautés vous voyez que c'est un peu aussi la même logique que ce soit l'initiative Bourgogne-Franche-Comté CAI ou ClasseCode on sait que c'est ça qui fonctionne c'est quand les gens travaillent ensemble qu'ils échangent qu'ils enrichissent les projets des uns et des autres mais pour ça il faut que ce soit visible donc ça va être l'occasion justement de faire remonter tout ça et pouvoir partager ensemble et peut-être aussi pour nous d'aller faire remonter ou de valoriser certaines de ces actions le parcours le programme que vous avez vu du webinaire IAI il n'est pas fixe peut-être même qu'on fera plus de sessions que ce qui est prévu là donc si on identifie des beaux projets des activités qui fonctionnent d'ici là ça peut être une occasion de les intégrer pour les partager plus largement il y a le jeu du morphion aussi en débranché mais c'est 236 boîtes d'allumettes alors c'est un peu plus contraignant en termes logistiques bon très bien je pense que si vous voulez revenir pour pouvoir clôturer cette session de toute façon on vous laisse discuter sur le chat tout va être mis à disposition dans les heures voire jours qui viennent on vous remettra dans tout ce slide cette présentation avec tous les liens et puis on vous tient au courant donc vous avez les deux les deux arrobases aussi sur Twitter c'est là qu'on communique aussi beaucoup sur les nouvelles actions ou les événements comme celui-là donc n'hésitez pas à aller regarder pour être tenu au courant les prochaines voilà les prochaines annonces qu'on pourra faire c'est justement peut-être sur AI40 et pour le lancement de ce webinaire EAI donc n'hésitez pas de toute façon ce sera mis en ligne en accès et on laissera tout en replay et on essaiera aussi peut-être de faire une plateforme un peu construite où vous puissiez retrouver toutes ces infos-là et tous les contenus qu'on aura pu identifier d'ici là en tout cas je remercie encore une fois tous les intervenants qui sont passés partager avec nous ces contenus Lucie Hervé Loïc Thierry Sophie Richard qu'on n'a pas vu mais qui est là de la fondation c'est génial l'ADN aussi pour le relais et puis le soutien dans ces projets et puis on vous tient au courant très vite des prochaines activités session de classe code et d'ici là je vous souhaite une bonne fin de journée à bientôt au revoir Sous-titrage